David Bambuta à Mandifu, évangéliste du centre missionnaire de ténèbres à la lumière. Pasteur, ma cambo, il y a un beau cannabis au Congo. Justement, aujourd'hui, vous allez faire face à l'agression rwandaise. Rwanda, vous allez réagir sur le M23. Les options qui se dégagent de part et d'autre, comme Jean-Pierre Ben-Mazoua, qui est ambassadeur israélien et qui est le dialogue entre Kigali et Kinshasa, notamment les derniers communiqués aux Etats-Unis d'Amérique. C'est justement qu'on s'est conformé aussi dans l'accord, il y a un cadre de l'Aérobi et de la Kenya. Il y a une mission, il y a un limo. Vous allez voir comment il y a un Maka Moulou. Merci beaucoup, Papa Maxime. Je vous remercie de ce qui est un limo. Je vous remercie de ce qui est un limo. Je vous remercie de ce qui est un limo. Je vous remercie de ce qui est un limo, parce que vous avez fait quelque chose. En tout cas, il y a des exemples de ce qui est un limo. Sans révélation, le peuple marche sans frères. Ce qui est là, il y a un peu de temps à ce moment-là. Il y a un peu de temps et il y a un peu de temps et il y a un peu de temps à ce moment-là. En tout cas, il y a un peu de temps à ce moment-là. Il y a un désordre. Il y a un cercle vicieux. Il y a un tourné à rond. Il n'y aura jamais de bonheur ou bien de développement où il y a un peu de temps à ce moment-là. Papa Maxime, il y a un peu de temps à ce moment-là. Il y a un peu de temps à ce moment-là. Il y a un peu de temps à ce moment-là. Il y a un peu de temps à ce moment-là. Je vais introduire. Et si Dieu permettra, on va entrer en détail sur ce moment-là prochainement. Sur le plan sécuritaire, je ne comprends pas que je ne suis pas à ce moment-là. Il y a une relation internationale. Il y a une relation internationale. Il y a une science politique. Il y a une histoire dans l'université. Nous sommes dans un monde où il y a un élément isolé. La RDC n'est pas un élément isolé dans le monde. Nous formons tous un bloc. Il y a une politique internationale. Et en politique internationale, il y a une politique internationale. Nous sommes dans un bateau Il y a une personne à l'Occident. Dans ce moment-là, il y a une Bible. Dans la vision, nous avons fait un... Il y a une gebouille qui est une danse. Il y a une statue. Et la statue avait quatre parties. Il y avait la tête en or, la partie en poitrine. Nous avons des membres supérieurs. C'était en argent. les ventres et les cuisses ils allaient qu'ils en bronzent et puis le pied ils allaient qu'ils en fer mélangé avec l'argile selon l'explication à Daniel les quatre parties représentent quatre royaumes qui vont se succéder sur la terre ça c'est très important il y a quatre royaumes qui vont se succéder sur la terre je suis dans Daniel chapitre 2 vision roi n'empire babylonien alors il y avait l'empire babylonien je pense qu'il y a depuis l'école primaire il y a l'empire médo-perse l'empire babylonien après il y avait l'empire grec et enfin l'empire romain à mon acquis l'ibanga est où tu n'as l'écolo et que vous frappez la statue n'a niveau à ma colo et puis broyez il y a un on peut souffler n'y ont fait disparaître il n'y avait pas de traces et la pierre qui était descendue est devenue une grande montagne qui a rempli toute la terre explication à Daniel sur la pierre la qui habite Dieu va s'éciter un royaume qui sera éternel et qu'il y a détruire le quatrième royaume dans l'union sur la statue et puis ce royaume va éternellement et c'est le royaume messianique la bible est la vérité et puis Daniel a expliqué où tu es dans l'Israël mais il n'y a pas d'un à la pierre dans la pierre et puis la pierre est la pierre la pierre la pierre Daniel en tant que moussa il n'y a pas d'un à l'interpréter il n'y a pas d'un à l'arrivée il n'y a pas d'un à l'arrivée mais en tout cas il n'y a pas d'un on a contexte congolais c'est-à-dire que je suis avec le maire dans la pierre je suis avec le maire qui est avec les l'esprit comme il n'y a pas d'un à l'arrivée dans le ton dans le 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 pasteur évangéliste David Mbouta Mendefou dans le contexte congolais, ou l'inguit, ont interprété le message que nous faisons, dans le contexte congolais, c'est ce que nous faisons. Merci beaucoup. Alors, le quatrième royaume, l'Empire romain. L'Empire royaume est coexiste dans Moukili jusqu'au retour glorieux de Jésus-Christ. Selon l'Apocalypse, chapitre 19, quand Jésus va revenir sur la terre accompagné de l'Église, pour établir le règne messianique au-delà des milléniums. Alors, le royaume est coexiste dans l'Empire romain. Il faut connaître quatre phases, selon l'explication à Daniel. Le royaume est coexiste à la force de la faire, c'est-à-dire, il faut briser Nios sur son passage. Il faut aller depuis l'année 200, presque 1, même vers la naissance de Jésus-Christ. Il faut que l'Empire romain est puissant, fort, et qu'il faut gagner la guerre, conquérir le pays et atteindre le royaume dans l'Europe, tout l'Afrique et tout l'Asie. Daniel a l'obé, il faut que le royaume est divisé, parce qu'il faut qu'il y ait l'argile dans l'Ibénée. ce royaume sera divisé. Au moment, il y a eu 395, l'Empire romain est divisé en deux. Il y avait l'Empire romain de l'Orient et l'Empire romain de l'Occident. Alors, il y a eu un parti qui sera forte, l'autre sera faible. Ceux-là, l'Empire romain, l'Europe, quatre années, tous les partis sont à l'Europe. Il y a eu un parti dans l'Italie, dans l'Espagne, dans l'Allemagne. Il y a eu toujours un État fort. Mais si, dans l'Orimanie, dans l'Empire romain, il y a eu toujours faible. Alors, il y a eu un monarque qui est un colonne qui est un argile qui est en fait. Alors, ce royaume est un royaume qui est un soukha. Il y a eu un royaume qui est réuni non par la guerre, mais par des traités, par des alliances humaines. Mon frère, il y a eu un royaume qui est un royaume et 476 royaumes d'Occident et Koufaki envahis par le peuple barbare. 476 royaumes qui sont envahis par les musulmans et qui sont détruits. Dans l'Apocalypse, chapitre 13, il va parler sur la bête qui sort de la mer. c'est la quatrième bête selon Daniel, chapitre 7. Parce que même vision, le royaume n'est pas Daniel, chapitre 7. Mais Daniel n'est pas statuite, il n'est pas quatre bêtes. Il y a eu un royaume qui est 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 un royaume Il y a eu un royaume qui est un royaume les trois autres premières bêtes parce que déjà les trois royaumes et les Kaki déjà. Tant où Jean Zomona nous étions déjà dans l'Empire romain. A Monikaka la bête qui sort de la mer. Et Balobi a toujours un aspect compliqué. Mais Balobi cette bête avait une blessure mortelle. Mais cette blessure a été guérie. Tout Zomona l'Empire romain est 1453 et qu'il a fallu politiquement. Parce que de l'autre côté le peuple barbare va envahir l'Empire romain d'Occident et le musulman va créer l'Empire byzantien et puis il n'y avait plus l'Empire romain. Mais il y a eu la blessure de la bête qui est guérie. C'est-à-dire la bête qui est à Zomona qui est à Zomona L'Empire romain d'Occident est à Zomona en vie et à Zomona qui est à Zomona dans l'histoire où il y a remarqué il y a 1954 je pense je dois encore vérifier le premier traité signé à l'Europe c'était le traité de Rome Oyo est créé Union Européenne il y avait les traités de Maastricht des traités de Lisbonne mais nous avons l'Union Européenne ce que Tali c'est l'Empire romain qui a ressuscité sous forme de l'Union Européenne alors les lots sont tous les pays qui sont aux Etats-Unis tous les Anglétaires tous les Europe ils ont une seule politique la politique la domination mondiale et puis on travaille sur le nouvel ordre mondial on a la même politique la communauté internationale la communauté internationale alors on a préparé le nouvel ordre mondial c'est à dire le monde aura une seule politique on n'aura pas des démocrates ni des républicains on n'aura pas des socialistes non nous aurons une seule politique une seule religion nous serons dirigés par un seul groupe des gens et les dirigeants ces dirigeants c'est celui qu'on appelle l'antichrist la bête parce que la bête sera la représentation physique de Satan dans le chapitre 13 le dragon lui a donné sa puissance alors mon frère Maxime il ne faut pas comprendre que mon Kili est convergé vers un ordre mondial et la bête c'est la bête c'est la rdc il ne faut pas projeter mon sou c'est le contraire dans le monde la ténèbre il ne faut pas préparer c'est là pour expliquer pour la bête les lots rdc fait face notamment à l'agression aux alic la communauté internationale le pas sincère avec la république démocratique du congo donc il ne faut pas il ne faut pas penser aux alic comme on a été rdc aux alic victimes les lots avec l'instabilité à est aux alic faire face à ma camo aux alic s'inscrire la logique qui a nouvelle entre mondiale pourquoi on a se inscrire la logique nous avons quatre messagers en 1978 nous n'avons avec l'occu de l'angu dans la cité des anciens combattants nous avons quatre messagers au nom d'où la en v diamba nous n'avons encore plus pour que nous n'avons les 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 Bino. Na lingi, na bimisa, na kati mboka, na bino basal. Oye bako kende kote ya sango malamu, na mokili mo bimba, po na ko prépare eglise na anlèvema. Pema ka mbona gousa na mboka, na bini, eza ya souka, si manaye kozwa eglise nanga. La RDC, e po na mi panzam. Po na, eglise, eza ya kati ya RDC, eke ne komema evangiliyata ya souka. Eza li akromplisma ya matye chapitre 24, verset 14. Tandwa touni yesu, yebisabi so, ba signe oye koula ksakoya na yo. Na matye 24, ba loupi, cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir des témoignages. Ensuite viendra la fin. Mission ya kote ya sango malamu, na mokili mo bimba, epe sameli na eglise ya RDC. Ya un grand réveil... Mais n'a pas dit, y'a ba touni osu. Na loupi bien, zambay sa ki ba quatre messagers, na outi... Permettez mon frère, zambay loupi na outi na Amérique latine, na outi nazi, na outi na tamboli na Europe partout, na yekoussuk sanambo kanabino. Pourquoi Dieu a dit ça? Boebi malamu ke, ye soutangwa ye na Israël, ba na Israël ba yamba ki ete. La Bible dit, il est venu chez les siens, mais il n'y l'ont point reçu. Et y'a salouba ki ni, le kola Israël, ou boi koyambangai, zambay akotikilomu kongo, pae akosé tourné vers une autre nation, qui va porter le fruit. La nation dont Dieu est, o yonza mbe atali siko, ce sont les peuples, les nations. Sosuit acte chapitre 15, à partir verset 13, baloubi, Dieu a jeté les regards dans les nations, pour se choisir un peuple qui porte son nom. C'est-à-dire, nous, spirituellement, nous sommes autant des nations. Dieu ne travaille pas spirituellement avec Israël. Israël a été abandonné par Dieu, ba, quand on a fait la punition, pourquoi? Parce que, ba, rejeta ki messi. Mais maintenant, Dieu s'est tourné vers les nations. Et dans les nations, Dieu a parcouru beaucoup de pays. Y'a un rêveil qui a commencé par Antioche, ba, Paul, le baby-ma a parti à Antioche, y'a eu des pays, le quoi, les Etats-Unis, ba, Suisse, ba, Allemagne, à un moment, Dieu est passé par ces pays. Mais nous avons été dans l'église. Nous avons été dans la RDC. Mon frère, c'est leur révélation. C'est leur révélation de quatre messagers. Oui, car l'autre a été dans l'église, il a fait une preuve. Il y a l'évangile, il a eu l'Evangile, pour qu'il a payé les pays, les pays, les pays, les pays, il a payé les pays, il a eu le RDC. Parce qu'il y a eu des pays. Et l'église, les pays, comme un prédicateur congolais, ça c'est un autre point mais pasteur évangéliste David toi qui n'est pas la situation elle aussi l'a été la logique il y a un nouvel ordre mondial c'est à dire la situation c'est la situation que vous avez dit qu'au Sibur aujourd'hui ils avaient traversé du désert pour ne pas la terre promise pour ne pas se trouver au oasis tout nez évangéliste tu peux risquer tout ce que la gare a un point parce que c'est très compliqué tu vas comprendre mon frère Maxime dans le Bible le rêve spirituel en ce temps de la fin va partir de la RDC en ce total la vision de Nabucodonosor tu vas comprendre que tu vas dans la phase finale l'Union Européenne l'Empire Romain est dit que c'est reconstitué par des traités aujourd'hui le monde déjà se conquérera mais les gens ils sont dans la communauté internationale ils sont signés dans le traité ils sont dans un système ils sont adhérés dans un système alors le coup là tu vas voir dans la phase c'est que la pierre qui doit tomber ils sont tombés que la même c'est le retour de Jésus or avant que Jésus aïa il y a l'évangile pour l'évangile il y a l'évangile il y a l'évangile 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 est gratuit mais l'évangile demande de moyens la bible dit la sagesse du pauvre est méprisée en commençant par les ressources naturelles les géologues vont découvrir et permettre l'économie l'économie c'est important c'est qu'il y a eu la parole en cette parole. A se basant sur ma parole Ça c'est Dieu qui dit en 78 et le message en tout cas inutile. Alors, nous avons toujours eu l'Hongola parce que nous avons eu l'Hongola Nous avons eu l'Hongola En même temps, nous avons eu l'Hongola et nous avons eu l'Hongola Et nous avons eu l'Hongola et nous avons eu l'Hongola quand on a eu l'Hongola mon frère la RDC a une destinée prophétique il y a une mission divine et Dieu a promis la prospérité la prospérité c'est comme une provision pour cette grande mission et les diables aïebi et l'oponi aïebi et l'oponi, aïebi et l'oponi, c'est la RDC aïebi et l'oponi, c'est la RDC par rapport à la mission aïebi et l'oponi, c'est la RDC les satanistes ne sont pas à dire je monte, c'est aux îles l'Union Européenne aux îles banques mondiales, FMI aux îles banques mondiales, c'est géré par des francs-maçons, des éliminatis c'est-à-dire que les gens vont promouvoir homosexualité, ils vont promouvoir la politique et la réduction à la population mondiale donc on doit réduire la population mondiale par des guerres, par des épidémies fabriquées c'est-à-dire que la stratégie n'est pas pour détruire le monde parce que le diable ne vient que pour détruire la RDC est à l'abri de tout ça la RDC est à ce qu'on a une mission il y a quand même à 100 morts or l'évangile que nous prêchons est-à-dire qu'on a condamné la homosexualité est-à-dire qu'on a condamné et qu'on a condamné les gens qui sont à l'Occident il y a un philosophe allemand c'est ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui il y en a qui m'aiment la homosexualité un pape à l'oubine n'est pas homosexuel bien aimé tout ce que nous sommes en train de vivre il y a des guerres il y a des choses il y a des aspects physiques mais le problème c'est l'idéologie d'abord le problème ce sont des valeurs et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui le monde de ténèbres géré par ces gens-là il y a des RDC et des approvisions en Zambé parce que le message il y a salu même pour les Européens il y a des autorités il y a des gens qui étaient dans le monde en Zambé il y a des gens qui étaient et pourquoi Dieu a envoyé des gens c'est pour toi le bain nous avons fait 4 messagers depuis 78 mais comme le problème il y a une explication à un message il y a des promesses de Dieu mais nous ne devons pas nous atteler sur les promesses d'abord sur la mission la mission de Dieu c'était laquelle les hommes de Dieu où nous avons assisté dans la RDC ils doivent prêcher la répentance et le salut si les hommes de Dieu l'église de la RDC il y a plus de 80% de la population qui est dans l'église n'est-ce pas ? mais on peut remarquer que il y a des gens qui sont dans le diable qui sont morts et qui sont morts et qui sont morts l'église est fait et qui sont multipliées l'église n'est pas que tu as dormi au coup tout bas au lieu de l'église c'est qu'il y a une volonté en Zambé les diables de se glisser encore dans ces églises pour ne pas désorienter l'église le message qui devait être prêché est appréchété et quand l'église qui doit être la lumière l'église ne donne pas cette lumière quel sera le sort de la nation ? la Bible dit sentinelle que dit-il de la nuit ? si aujourd'hui les gens doivent se tourner vers l'église pour chercher l'orientation et que l'église elle-même est plongée dans des bêtises qu'est-ce que le monde peut profiter de cette église ? il y a un exemple qui a des 4 messagers 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 qui a des 4 divisions 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 pour que je suis satisfait à ce terrain pour que tu puisses que tu puisses pour que tu puisses pour que tu puisses enverser avec un pays pour que tu puisses et que tu puisses pour que tu puisses et que tu puisses aujourd'hui nous sommes témoins et en monaquer toutes les grandes confessions religieuses qui ont fait vraiment porté fruité sur le plan spirituel Pourquoi ? Parce que dans les universités On a formé les chimistes On a formé les officiers militaires On a formé les économistes Je n'ai pas eu les économistes Mais j'ai eu le thème Pourquoi ? Parce que l'église qui devait former le cœur Cette église n'a pas fait son travail C'est pourquoi En 2017 Là c'est moi Je n'ai pas eu les quatre messagers Je n'ai pas eu le bouleversement Un changement de leadership C'est moi J'ai eu le bouleversement 2017 En octobre Je suis passé sur la RTP La chaîne est belle Je suis sur Youtube Ils ont expliqué Nous avons changé de leadership Pourquoi nous avons changé de leadership ? Parce que nous avons détruit Nous avons détruit Nous avons eu le bouleversement Nous avons eu le bouleversement Nous avons eu le bouleversement Enrichissement, gloire personnelle Nous avons eu le bouleversement Il y a eu le bouleversement Je n'ai jamais eu le bouleversement Je n'ai eu le bouleversement Je n'ai pas eu le bouleversement Je n'ai pas eu le bouleversement Il y a eu l'influencement Il y a eu le bouleversement Et je n'ai pas eu le bouleversement Ce qui est la la première Je ne me reconnais pas Et je vous reconnais pas Tous les journalistes Et tous les états On a eu les investigations C'est une classe politique après 2017 ou 2018 il faut qu'il y ait un changement de leadership il faut qu'on ait un dénié des paroles saignées il faut que nous avons un débat et que nous avons la bonne chose mais nous avons une logique de saignement vous avez un problème exact dans 2018, moi j'étais en Afrique 18 d'après les élections la publication de l'agriculture la publication de l'agriculture la publication de l'agriculture la publication de l'agriculture Je suis le conseiller chargé de la jeunesse, Maman Chantal. J'ai été avec le changement de mentalité à Ouassou le boulevard. J'ai été dans plusieurs, l'assemblée provinciale. Au début, mon frère, j'avais fait un constat amer. Dans le lobby, nous allons permettre de vous dire que vous avez réussi. Pourquoi ? Parce que j'ai remarqué qu'ils ont le goût du pouvoir, mais ils ne savent pas pourquoi ils ont le pouvoir. J'avais fait ce constat avant la qui n'a dit qu'il y a un constat ou il y a un révélation. Avant même le gouvernement Yachibala, il y avait la présidence qui coordonnait les affaires avec le gouvernement sortant Yachibala. On a dit qu'il y a un constat qui est arrivé à la révélation. 2019, début 2019. J'ai créé même une ONG à l'Action mondiale pour construire la jeunesse. Il y a une personne qui expliquait ma vision. Il y a une personne qui a fait la photo de mon président. C'est moi qui ai cherché cette photo pour qu'il y avait un programme. Il y avait un programme où le président, avant le jeune, a expliqué ma jeune qu'est-ce qu'il veut faire de ce Congo. Ma jeune ne va comprendre. Ma ministre ne va comprendre. Apparemment, les gens ont le pouvoir, mais je ne vais pas dire que ça. Or, quand le chef de l'État a une vision, il y a un gouvernement qui vient avec un programme. Il y a ses collaborateurs qui doivent animer cette vision. Mais j'avais remarqué qu'il y a un profiteur. J'ai dit ça, je ne vais pas dire que ce n'était pas une réussite, mais c'est Dieu qui a accordé grâce au président tué. Non, il y a un premier mandat aussi. Il y a un parti déjà parce que la Bible dit que les projets échouent faute de l'Assemblée qui délibère. Quand tu es mal entouré, Mais je vous dis, en 2018, j'étais là pendant la présidence. Est-ce qu'il n'y a pas un service dans ce pays qui peut faire l'audit à la présidence avant que le gouvernement ait compté ? Pourquoi ? Parce que quand il y a un gouvernement, Quand il y a un profiteur, Il y a un profiteur. Quand il y a un profiteur, il y a un profiteur. Quand il y a un profiteur, il y a un profiteur. Tout le monde, il y a un programme à 100 jours. Vous connaissez les résultats. Tout le monde, le programme, il y a un gouvernement. Il y a un résultat. C'est vers la fin que le président a écouté à l'oblique. Il a un profiteur. Il est sincère. Je vais créer l'union sacrée. Il y a un profiteur. 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 C'est-à-dire qu'il engage Dieu, il reconnaît qu'il est là au nom de Dieu, il prête serment devant Dieu. Et nous, les hommes de Dieu, si nous entendons cela, qu'est-ce que nous devons faire? Nous devons venir éclairer les chefs de l'État et la population pour le faire, 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 le faire. Nous devons venir éclairer les chefs de l'État, le faire, 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 le faire. Mais la responsabilité, l'agissement, la gestion, c'est le président Félix Isseguet. S'il gère selon la parole de Dieu, la volonté de Dieu, la grâce de Dieu, et vous allez connaître, et Dieu va fermer son trône, il ne quittera jamais le trône. Mais la République, elle va payer ça pour avoir un mandat. Il n'y a pas de reposé question, là. Il n'y a pas de reposé question. Mon frère, il y a bien. Un parti politique a pour mission de conquérir le pouvoir et le conserver le plus longtemps que possible. Est-ce qu'il y a un mandat, ça ? Plus longtemps, c'est l'homme, il y a beaucoup. C'est-à-dire quoi ? Zamba, il y a aussi David. Le colo Jérémoc a un homme à l'âme. Tu ne manqueras pas de successeurs dans ce pays. Pour dire que, ce qu'il est le président Félix, a Jérémoc a selon volonté en Zambi. Zamba, c'est déjà grâce. Il est là. Il a la haute protection divine. Il a la haute protection divine. Le problème maintenant, c'est à lui de travailler pour le bien de cette nation. Il sera gardé par Dieu. Il sera accompagné par Dieu. Et qu'est-ce qui va arriver ? Mon frère, quand on dit qu'il n'y a pas de pouvoir, ça va arriver ceci. Même après les mandats. Parce que c'est les derniers mandats. Après les derniers mandats. Dans le pays, c'est les derniers mandats. Si quelqu'un veut oser que nous nous sommes en train de faire ça, tout ça, il se trompe. C'est un homme. Mais la vision vient de Dieu. C'est un instrument. Mais si Tshisekedi fait la volonté de Dieu, Dieu va s'y citer parmi les enfants de Tshisekedi. C'est lui qui va hériter son pouvoir. Chaque président sortant a toujours un dauphin. Dauphin, il y a une gestion qui a été présenté. Si aujourd'hui, le président réussit ses mandats. Dernier mandat. Au premier mandat, j'ai dit d'échec. Dernier mandat. Oui, dernier mandat. Si il réussit. C'est nous, les Congolais, qui allons continuer à coupir, à gémir. C'est pour ça que nous n'avons pas intérêt à échouer. Et surtout, les mandats sont sur le plan de sécurité. Parce que le pays, comme il y a un moment, j'ai dit qu'il y a une communauté internationale. Il faut réussir, il faut qu'il y ait des choses. Et tout le monde a dit de ce côté. Vous savez que le monde a pléré. Il a dénoncé le projet de balkanisation. Je pense également. Il y a un projet de balkanisation. Il y a un projet de balkanisation. La communauté internationale a un projet. Il y a ma baisse sur notre pays. Et les gens pensent que c'est ce qu'elle dit. Qu'ils doivent matérialiser ces projets. Ils se trompent parce qu'il y a un Dieu. Et qu'on s'y mette, toi. Et qu'on s'y mette, moi, je parle en tant qu'un prophétique. Et qu'on s'y mette parce qu'il y a le plan des dieux. Dieu agit, mais nous aussi, nous avons notre responsabilité. Parce qu'on a dit, tout le monde a dit qu'on a dit qu'on a sur le terrain. Il y a un élément. avec les hommes des dieux, les militaires. Tout ça, il y a des gens qui pensent qu'on a sur le terrain. J'ai dit ce message. Tout le monde a une nation des unités. Mais il y avait déjà la présence de la... Comment on appelait ça la mission au Congo ? Monisco. Il y avait avant ça, Monique. Monique, oui. Il y a des gens qui ne connaît pas... Parce qu'il y a des gens qui ne connaît pas, surtout dans l'insécurité de l'Est. Mais jusqu'à présent, nous avons le droit de l'Elo. Nous avons le droit de l'Elo qui est en train de trouver une communauté internationale. Parce que notre premier némis, ce n'est pas le président Kagame. Kagame n'est qu'un droit au basur utilisé. Mais derrière lui, c'est la communauté internationale. Dans les cas où on a vu, il y a des gens qui sont dans l'Oubakiamou. Avant même, il y a des gens qui sont dans l'Oubakiamou. Dans l'Oubakiamou, ça fait presque un mois. Il y a des gens qui ont une grande puissance. Dans le lobby, il y a des multinationales. Il y a des occultistes. Les occultistes, il y a des RDC qui ont malmené. Parce que le réveil de la RDC, c'est le réveil de l'Afrique. Il y a des gens qui ont l'Oubakiamou. Les combats de l'Oubakiamou, c'était le combat de Dieu. Mais l'Oubakiamou, il s'est appuyé sur Dieu. C'est ça le problème. Au cours de l'Oubakiamou, il s'est appuyé sur Dieu. Moselle Laurent-Désirée Kabila, il y a des gens qui ont l'Oubakiamou. Il y a des gens qui ont l'Oubakiamou. Parce qu'ils ont tout préparé. Ils sont plus puissants que nous. Ils sont plus puissants que nous. À part l'Oubakiamou devant la communauté internationale. Ils peuvent venir te prendre, même chez toi. L'Oubakiamou, il y a des gens qui ont l'Oubakiamou. On peut témoigner dans le présent, Félix. S'ils vivent jusqu'à présent, c'est la protection divine. Parce qu'il y a des gens qui ont déjà menacé à l'équipe. Et aujourd'hui, il ne doit que compter sur Dieu. Et c'est comme ça que les gens qui ont des peuples congolais, ont des gens qui ont l'Oubakiamou. Parce qu'ils ont l'Oubakiamou. Ils ont l'Oubakiamou. Vous ne savez pas que la communauté internationale est dans l'organisme régional. L'organisme régionaux. C'est-à-dire, la SADEC. Tout ça, c'est toujours la communauté internationale. Ils ont l'obligé. Ils ont l'obligé. Ils ont l'obligé. Et j'ai vu trois pays qui ont envoyé des militaires. Parmi les trois pays, il y avait l'Afrique du Sud. Moi, je ne suis pas le professeur d'histoire. Je suis évangéliste. Mais je m'intéresse à l'histoire et à la politique de mon pays. Parce que je sais qu'il y a un plan de Dieu. Tant que j'ai vu tout, à Zobunda, dans Afdel, vous savez, il y avait une négociation dans l'Otenika. Qui était le médiateur? C'était Nelson Mandela. Les armes avec lesquelles Afdel a Zobunda, c'est l'Afrique du Sud. C'est le pays de Rwanda. C'est le pays de Kota. C'est le pays de Zobunda. C'est le pays de Zobunda. C'est le pays de Zobunda. Mais c'est le pays de Zobunda. C'est le pays de Zobunda. C'est le pays de Zobunda. Est-ce qu'aujourd'hui, militairement, nous pouvons faire face aux Américains, aux Anglais, aux Français, aux Israéliens? C'est compliqué. Alors, nous devons recourir comme un Josephard. Avissez qui nous combattre sont plus nombreux, plus puissants que nous. En réalité, le combat, c'est le ténèbre et la lumière entre le bien et le mal. Merci beaucoup, évangéliste. David Bambouta, parce que rendez-vous l'auditeur, il y a la rémission. Il y a un beau commentaire, il y a partout à travers le monde. Tout le temps, rapidement, le message, il y a un beau commentaire. Après, il y a un beau commentaire. Bonjour, le pasteur cherche à voir le président. Aza Laclaire. Ce qu'il avance comme prophétie, Aza, coïncidence. En 2018, tout le monde savait qu'il y aura changement de leadership. Il y a un beau commentaire. Tout le monde savait qu'il y aura un opportun et d'aucun sentiment. Mouvelle- Mortaraat, qui s'installe, Kouswana, Boutama, même direction, Eza, Bokézali, agressé. Bonjour mon frère Maxime, je suis tout à fait d'accord sur toute la ligne avec votre invité. Je suis convaincu que c'est un vrai serviteur de Dieu. Tout ce qu'il a dit est vrai. Je me suis souvenu d'une prédication du prophète William Marion Branham intitulée « Conflit entre Dieu et Satan » et c'est tout ce que l'évangéliste a dit. Mais les malheurs et que le loup ravisseur passeront après lui pour désorienter le peuple de Dieu. C'est Papa Maurice de Puingalima, na sanga, mamba. Bonjour, Ndeko Maxime, Moutouya, Boutyatsika, Makelele. Bonjour Ndeko Maxime. J'ai eu l'évangéliste, Tosali Simanae, Azali Koloba, Makambou. Il y a un solo Ndeko Blaise depuis la commune de Sélé Mbautoke, Mdjela Yastandar. J'ai eu l'hôpital de 82-33-33749. Allo, bonjour. Oui, allo. Oui, j'ai eu l'hôpital, mais comment est-ce que l'hôpital ? Oui, allo, bonjour. Bonjour, j'ai eu l'hôpital, mais comment est-ce que l'hôpital ? Oui, oui. J'ai eu l'hôpital, je l'hôpital. Je suis très profond. Je suis un homme qui a eu l'hôpital. Je suis un homme qui a eu l'hôpital. à la part du thé parce que vous êtes le père bâtir mais là qui est pas pour maquiller merci beaucoup mais en tout cas il y a Félix et en tout cas rien n'est pas pour qu'a été merci beaucoup Ndeko a venu depuis quelque part à Kinshasa, allo bonjour allo oui bonjour bonjour Ndeko oui bonjour oui bonjour j'étais là la jamais même que c'est que sûr ya Je ne suis pas le président de la République, mais je ne suis pas le président de la République, mais je ne suis pas le président de la République. Allô, bonjour. Je ne suis pas le président de la République, mais je ne suis pas le président de la République, mais je ne suis pas le président de la République. Je ne suis pas le président de la République, mais je ne suis pas le président de la République, mais je ne suis pas le président de la République. Je ne suis pas le président de la République, mais je ne suis pas le président de la République, mais je ne suis pas le président de la République. Je ne suis pas le président de la République, mais je ne suis pas le président de la République. Je ne suis pas le président de la République, mais je ne suis pas le président de la République. Allô, bonjour. Allô, bonjour. Bonjour, je suis un bonheur. Je suis un bonheur révolutionnaire. Oui, un bonheur révolutionnaire. Je suis un bonheur révolutionnaire. mais en fait ça batoua n'a pas bien qu'on va former batoua malam on a guère à est-ce que papa à taille soit à l'aise et c'est une nouvelle base c'est un moment d'eau c'est un moment d'eau c'est un moment d'eau c'est un moment d'eau merci beaucoup révolutionnaire depuis Minkao c'était là le moment il y a téléspectateurs d'auditeurs vous avez qu'on a vu sur un de partout à travers le monde évangéliste David Mbouta c'est un moment d'explication sur cette question d'actualité sur le cannabis réservé au Nini c'est une prestation c'est un moment d'un discours et il y a un présentat c'est un axe où il y a constitué un mandat et un quinquennat est-ce qu'il y a été c'est un moment d'actualité mais il y a un moment d'actualité c'est un moment d'actualité c'est un moment d'actualité quand il est dit il est alors il y a un satan c'est un moment d'actualité J'ai dit qu'il y a un conseil qui m'a dit qu'il y a un conseil qui m'a dit. J'ai dit qu'il y a un conseil qui m'a dit qu'il y a un conseil qui m'a dit qu'il y a un conseil qui m'a dit. J'ai dit qu'il y a un conseil qui m'a dit qu'il y a un conseil qui m'a dit qu'il y a un conseil. J'ai dit qu'il y a un conseil qui m'a 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 dit qu'il y a un conseil qui m' dans le monde, il y a une justice distributive, c'est-à-dire l'inégalité dans le monde. Il y a un salaire de 200 fois plus, mais pourtant, il y a un cas où il y a un cas où il y a un de la piscine. On voit par exemple, un enseignant, un militaire, un policier, un magistrat, un médecin. Ces gens sont vraiment dans un cas où il y a le monde. Ce qui va voir ce qui a été le plus important pendant la journée. Il faut qu'il y ait un équilibre. Si tu peux être député, il y a un bel, il peut aussi mérité ça. Mais, on peut avoir le droit de vivre dans le monde. Mais, on ne fait pas ce que ce soit. C'est-à-dire qu'il faut renforcer l'institution et permettre le contrôle. Par exemple, l'IJF, l'efficacité sur le terrain. Deuxièmement, le cours de compte. C'est-à-dire qu'il faut renforcer l'institution. Il faut renforcer l'institution. Ce n'est pas mon respect. Il faut renforcer l'institution. Il faut contrôler le gouvernement, il faut contrôler l'entreprise. Il faut pouvoir. C'est-à-dire qu'il faut renforcer l'institution. Merci beaucoup, évangéliste David Bambouta. Tu as aussi dit sa émission T sans pour autant te soutenir.